Alors dans cette vidéo, on va parler des puissances. On va découvrir en fait ce qu'est une puissance et comment on les calcule. Alors c'est parti. D'abord avec un exemple, même plusieurs exemples. Et ensuite, je te sortirai la règle, le fameux A puissance N. Donc c'est parti. Là déjà. Est-ce que tu sais comment ça se lit ? Avant même de savoir ce que c'est, comment ça se lit ? Donc il y a deux façons de le dire. Soit tu dis 2 puissance 4, comme son nom l'indique, c'est le chapitre des puissances, 2 puissance 4 ou 2 exposants 4. Et ça n'est pas mal parce qu'en fait, le nombre qui est en haut, il a un nom. Ça s'appelle l'exposant 4. Le nombre qui est en haut ici, 4, est l'exposant. Donc c'est pour ça que l'autre manière, même si spontanément on l'aime moins, on préfère 2 puissance 4, mais 2 exposants 4 n'est pas mal parce que ça te rappelle le nom de celui qui est en haut à droite. Il s'appelle l'exposant. Maintenant en fait, qu'est-ce que ça vaut ? A quoi s'égale ? En fait, l'exposant, son rôle, il te dit combien de fois tu multiplies ce nombre par lui-même. On va essayer de reprendre ensemble. Le cas te dit combien de fois tu multiplies 2 par lui-même. Donc ça veut dire en fait, 2 tu multiplies par lui-même. Combien de fois tu le fais fois lui-même ? 4 fois. Voilà, ça veut dire 2 puissance 4. Multiplies 2 par lui-même, 4 fois. 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ensuite on calcule. Voilà, on peut faire 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. Donc voilà. 2 puissance 4, ça fait 16. Deuxième exemple, si je te mets 5 puissance 3. Donc 5 puissance 3 ou 5 exposant 3. Donc en fait, le petit 3, quel est son rôle ? Il te dit combien de fois tu le multiplies par lui-même. Donc certainement pas 5 fois 3. Celle-là peut-être t'y a pensé la première fois, tu l'oublies. 5 puissance 3, c'est donc 5 fois 5 fois 5. Donc 5, je le multiplie par lui-même 3 fois. Donc on peut faire le calcul après. 5 fois 5, 25. 25 fois 5, 125. Ok. D'ailleurs ça, ça se dit 5 puissance 3, 5 exposant 3, ce que je répète depuis le départ. Mais le cas particulier, quand c'est puissance 3, c'est au cube. Donc c'est 5 au cube en fait. Voilà. Encore une autre façon de le dire. Ça c'est juste parce que c'est puissance 3. Alors maintenant qu'on a déblayé le terrain avec des exemples, on va le faire avec la formule en fait. Ce qu'il y a dans ton cours. Le fameux A puissance N. Avec N pour l'instant, un entier positif. Donc je prends l'exposant positif. Je te rappelle, en haut à droite, c'est l'exposant. Donc si tu as retenu ce que je t'ai dit en fait, A puissance N, combien de fois je vais multiplier A par lui-même ? Combien de fois ? N fois, même si on regarde la lettre parce que c'est comme ça dans le cours. Je te donne une formule qui est toujours vraie. Comme ça, toi après, tu peux l'appliquer avec des 2 et des 5. Mais dans le cours, c'est bien de le voir avec la lettre. Autrement dit, ici, A exposant N, je vais multiplier A par lui-même N fois. Donc c'est pour ça que dans ton cours, il y a les fameux points de suspension. Parce que A fois A, je sais qu'il y en a N, mais je ne sais pas combien il faut en faire parce que c'est N, c'est le principe. Donc A puissance N, ça vaut A fois A fois A. Combien de fois je répète, je multiplie par lui-même N fois. Et c'est pour ça que dans ton cours, souvent, il y a comme ça. Ton prof, il fait une jolie accolade comme moi, je fais avec mes élèves. Et en fait, il faut comprendre combien de fois tu vois le A, combien de fois il est présent. Il est présent N fois. Sauf que A ici, il fait quoi ? Quel est son rôle ? Il multiplie. Parce que c'est A fois A. Et comment on appelle un nombre qui multiplie en maths ? C'est un facteur. C'est un facteur. Donc c'est pour ça, en fait, ça, comme on peut le voir, c'est le produit de N facteurs tous égaux à A. Il y a N facteurs, il y en a N, il y a N nombres qui se multiplient par lui-même. Donc c'est N facteurs tous égaux à A. Voilà une définition un peu plus rigoureuse. Tous égaux à A. Allez, je mets des petits tils pour dire, voilà, c'est pas le... Enfin, c'est le A, mon nombre. Pas le A, la préposition. Donc N facteurs tous égaux à A. A fois A fois A. Voilà une définition un peu plus rigoureuse. Mais c'est bien de retenir que, voilà, l'exposant, c'est combien de fois il multiplie par lui-même. Autrement dit, combien de fois je dois le voir ? Parce que c'est ça, en fait. Et en fait, avec ça, on peut voir, en fait, les deux petits cas particuliers, finalement. Donc, on pourrait faire des activités, pouvoir d'où ça vient. Bon, là, dans la vidéo, c'est bien de l'accepter. A puissance 0, ça fait 1. Et A puissance 1, ça fait A. Et quelque part, c'est assez cohérent avec ce que j'ai dit plus haut. Parce que je dis l'exposant, c'est combien de fois tu le multiplies par lui-même. Et je suis même allé plus loin, je me suis dit c'est combien de fois tu le vois. Rappelle-toi, 2 puissance 4, par exemple, j'avais fait 2 x 2 x 2 x 2. Donc, tu vois, je voyais 4 2, quelque part. C'est une façon entre nous, tu vois. Donc, A puissance 0, combien je dois avoir de A ? Je dois en voir 0. Ça tombe bien. C'est un peu cohérent avec la façon de dire. Et A puissance 1, je dois le voir qu'une fois. Il n'y en a qu'un. Alors que là, j'en voyais 4. Voilà. Donc, ça, c'est la définition. Je répète, un peu plus rigoureuse. Et les deux petits cas particuliers à bien connaître. Moi, je ne pouvais pas te laisser dans un petit exercice d'application. Donc, on va faire ça pour être sûr que c'est bien passé. Quatre petits calculs. Donc, pourquoi pas mettre pause et les faire ? Moi, je corrige tout de suite. Alors, à chaque fois, on va essayer de bien le lire et de le calculer. Donc, ça, ça se lit moins 2 exposant 3. Moins 2 puissance 3. Donc, en fait, l'exposant me dit combien de fois je le multiplie par lui-même. Donc, moins 2 exposant 3. Ça va me donner moins 2. Attention, parenthèse. Fois moins 2. Fois moins 2. Voilà ce que ça va faire. Je multiplie moins 2 par lui-même. Trois fois. Au bout d'un moment, il faut s'y faire avec ses mots. Donc, moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc, là, après, normal, on n'est pas trop mauvais en calcul. Il y a 3 facteurs négatifs. Or, 3 est un nombre impair. Donc, le résultat sera négatif. Règle des signes que tu as vus au début de la quatrième. 3 facteurs négatifs, ça fait moins. Et ensuite, je multiplie normal. Tu vois, 2 fois 2 fois 2, 8. Attention, pas 6. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Moins 8. Donc, le signe moins apparaît. Ensuite, voilà une fraction. Eh oui, parce que les puissances, ce n'est pas juste avec des nombres. On peut te mettre des fractions, on te met ce qu'on veut. Donc, 3 dixièmes, encore une fois, parenthèse, le tout exposant 4. Donc, celui qui se fait multiplier par lui-même s'appelle 3 dixièmes. Donc, c'est 3 dixièmes fois 3 dixièmes fois 3 dixièmes. 3 dixièmes. Et en même temps, petit bonus, je te rappelle comment on multiplie des fractions. Donc, pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, je pourrais écrire cette étape 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Hop, tous les numérateurs entre eux et 10 fois 10 fois 10 fois 10. C'est simple. Donc, ça, bon, cette étape, en vrai, on ne pourrait pas l'écrire. D'accord ? Donc, en bas, c'est facile. 10 fois 10 fois 10 fois 10. Ça fait un 1 et 4 zéro. 10 000. D'accord ? En bas, ça fait 10 000. Multiplier par 10, c'est ajouter un zéro quand ton nombre est entier. Voilà, 1 et j'ajoute 4 zéro. Je suis à 10 000. En haut, 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. 27 fois 3, ça devient embêtant. Donc, sinon, il y avait une autre technique. En fait, quand tu n'as que des fois, prends ton temps et fais-les dans le bon sens. Enfin, il y a un sens qui est mieux que l'autre. Regarde. 3 fois 3, 9. 3 fois 3, 9. Et 9 fois 9, 81. Tu vois, zéro difficulté. D'accord ? Donc, s'il y a un chemin qui est embêtant, pause. Attends, j'ai ça à faire. Ah bah oui, comme ça, c'est un peu mieux. Prend ton temps. 81 sur 10 000. Le résultat de ça. Moins 1 puissance 2. On aime bien les moins. Ça va vachement revenir pour être sûr que tu maîtrises les règles des signes quatrième, troisième. Donc, si on a bien compris, c'est moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1. Quand on multiplie deux nombres négatifs, ça fait plus. Mais 1 fois 1, 1. D'accord ? Bon, le plus, je ne suis pas obligé de le mettre. Je le mets pour insister que moins et moins, ça fait plus quand on les multiplie. Allez, le dernier, pour être bien sûr que tu as retenu le petit cas particulier. N'importe quel nombre puissance 0, ça fait 1. C'est juste l'élève connaissait-il ton son cours. Donc toi, j'espère que tu avais retenu. Et si la vidéo t'a plu, mets-nous un petit pouce bleu. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne. Regarde, c'est juste là. Allez, abonne-toi.